Je suis venu ici mieux te connaître, Je suis venu ici te rencontrer, Je suis venu, je voulais te connaître, Et j'ai trouvé amour et charité, J'ai reconnu ton visage, Seigneur, J'ai reconnu rien n'est plus beau sur terre, J'ai reconnu ton visage, Seigneur, Et ce visage, c'est toi, mon frère, Je suis venu ici mieux te connaître, Je suis venu ici te rencontrer, Je suis venu et je croyais renaître, Le corps d'esprit tout comme un nouveau-né, J'ai reconnu ton visage, Seigneur, J'ai reconnu rien n'est plus beau sur terre, J'ai reconnu ton visage, Seigneur, Et ce visage, c'est toi, mon frère, Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à ce vendredi de la troisième semaine du temps de Pâques. Et aujourd'hui, après deux jours de sainte québécoise, Nous retrouvons ici même le temps de nous réjouir de la grâce de Dieu, de la conversion de Paul. Alors, si vous le permettez, Eh bien, nous débutons cette célébration avec ce signe de la conversion et de notre conversion du cœur. Nous nous tournons vers notre Dieu. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Nous avons manqué d'amour, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Nous avons manqué d'espoir, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous avons la grâce de connaître la résurrection du Seigneur, Que ton esprit d'amour nous ressuscite, nous aussi, à une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand-prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur? » La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi. Va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas à un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. » Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à des fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur Le chant que j'ai choisi pour le psaume, parce que le psaume est vraiment court, est un psaume qui nous invite à... Ce chant nous invite à regarder notre histoire pour nous rappeler que le Seigneur peut être présent, mais pas toujours où on le cherche. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines, et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine, et je l'ai cherché dans les yeux, mouillé de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux, comme l'enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songe, mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre, et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, nous, ton amour m'attend toujours. Alors soudain, j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein mon âme, à plein mes veines, de source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu, et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux. Alléluia, Alléluia, Parole du Seigneur, Alléluia, Alléluia, Parole dans nos cœurs. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querelaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain, vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaum. Acclamons la parole de Dieu. Paul vit une expérience extraordinaire, une expérience qui a changé sa vie. Une conversion du cœur. Une rencontre avec Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes. Voilà que Paul fait cette rencontre avec le Seigneur, et cela donne un nouveau sens à sa vie. Il a beau avoir cherché à travers la loi, il a beau avoir cherché à travers le judaïsme, voilà que le judaïsme prend une toute nouvelle couleur avec la présence de Jésus. Paul se laisse toucher par cette présence. Nous, comme chrétiens, nous avons probablement touché cette présence de Dieu. Peut-être à travers un temps de prière. Peut-être à travers un merveilleux homilie du Père Patrick. Peut-être même que vous l'avez rencontré dans une main tendue d'un ami, d'un frère, d'une sœur qui a voulu vous aider, vous aimer. Cette rencontre avec le Seigneur est une rencontre qui bouleverse et qui vous aide à choisir résolument, comme Paul, de pouvoir proclamer cette rencontre, de pouvoir proclamer ce qui s'est vraiment passé. Oui, 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 oui. Rencontrer Jésus nous permet de reconnaître l'amour de Dieu. Reconnaître l'amour du Père, reconnaître l'amour du Fils et reconnaître l'amour du Saint-Esprit, c'est à la base de tout chrétien. Nous n'avons d'autre chose que reconnaître la présence de Dieu en nous ou dans nos frères ou dans nos sœurs. Nous pouvons reconnaître cette présence par le bien-être que cela nous fait. Oui, oui, oui. Quand nous rencontrons l'amour, notre cœur chavire. Et nous pensons que cet amour que nous rencontrons vient uniquement des hormones, vient uniquement de notre désir, vient uniquement de ce que nous pouvons contrôler. Et si Dieu nous surprenait, et si Dieu arrivait à nous surprendre, à nous offrir quelqu'un qui n'est pas dans nos standards, mais qui vient combler nos cœurs. Dieu est celui qui veut combler ton cœur. Dieu est celui qui veut combler ta vie. Et pour cela, il s'est donné corps et âme, et il nous invite à le manger. Oui, manger, Jésus, ne fait pas de nous des nécrophages ou même des anthropophages. Mais nous mangeons cette présence de Dieu. Nous buvons à cette présence. Nous vivons de l'essence même de Dieu. Alors, si cette essence ne vous est pas accessible de façon corporelle, elle vous est accessible par le cœur, par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi, depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint-Très-Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint-Très-Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Bénie soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les hommes et les femmes. Nous te disons merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table, où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, et deviendrons pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce et partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit aussi la coupe de vin et te rendit grâce et donna la coupe à ses amis en leur disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué, sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué, sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, et il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué, sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit-Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donnée à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François et à notre archevêque Luxire et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les Saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est parce que nous aimons Dieu que nous pouvons dire ensemble cette louange que son Fils nous a montrée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. en prenez l'agneau de Dieu. Seigneur, nous avons reçu le don de tes sacrements, et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à vous souvenir de ce moment de rencontre avec le Seigneur. Et si ce n'est pas arrivé, continue, continue d'entendre la parole de Dieu, continue d'aller au sacrement. Il se révélera à toi, dans le fond de ton cœur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. Et ce visage, c'est toi, mon frère. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. JĂ slut, je vous invite. – Sous-titrage FR 2021